Salut tout le monde c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui, je suis navrée, je ne vous regarde pas dans les yeux. Je vous retrouve pour un vlog puisque je vous emmène avec moi en ressourcerie, on va en faire deux, les deux dans lesquels je vais le plus souvent. J'ai pas mal de petites choses à voir, j'ai une liste de recherches vintage qui commencent à s'agrandir de plus en plus. Et au-delà de ça, j'ai également des accessoires pour mon cours de théâtre et pour le spectacle qu'on va donner en juin à rechercher. Parce que j'espère que je vais trouver des petites choses qui feront l'affaire. Et voilà, ça va pas être sur ça que je vais axer ma recherche à 100% parce que j'ai tout simplement envie de regarder un petit peu et de me faire plaisir. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée en ressourcerie, ça doit faire de moins, un truc du genre. Donc écoutez, voilà le programme, je suis en voiture et juste avant il faut que je m'arrête à la pharmacie. Donc clairement, vous n'avez rien à faire. J'espère vraiment que je vais trouver des choses qui me satisferont et puis je vous ferai de toute façon une partie haul en espérant que je puisse filmer quand même pas mal d'images. Pour pouvoir tout simplement vous montrer des petites choses comme si vous étiez avec moi entre copains et copines à aller chiner en ressourcerie. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder et que j'aime beaucoup faire aussi. En allant faire une course à la pharmacie, je viens de m'apercevoir que la brocante de la Croix-Rouge est ouverte. Donc je me suis dit que j'allais y faire un tour avant de me rendre dans les ressourceries dans lesquelles je voulais aller. Donc écoutez, let's go ! Il fait une chaleur incroyable. Il ne fait que 25 visiblement sur le thermomètre de ma voiture mais je n'y crois pas une seule seconde. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud mais parce qu'en fait il fait humide aussi. Et c'est bon ! En tout cas, j'ai bien fait d'aller à la Croix-Rouge même si ça m'a mis un peu en retard sur mon planning. J'espère que vous m'entendrez. J'ai ouvert les fenêtres. Parce que c'est triste. Mais du coup ça m'a permis de faire des affaires en or. Mais c'est triste, c'est dommage. Mais il me semblait que j'avais déjà ça en tête. Je vais vous dire parce que je fais monter le suspense là. En réalité, la brocante de la Croix-Rouge va fermer définitivement ses portes là près de chez moi parce que visiblement ils n'ont plus de locaux. Donc j'imagine que leur bail se termine et ils ne peuvent pas le reconduire. En tout cas, c'est ce que la dame m'a dit qu'ils n'avaient plus de locaux à la fin du mois de mai. Donc c'est un peu triste parce que j'aimais bien y aller de temps en temps. C'était sympa. C'était évidemment très peu cher comme les ressourceries. Il y avait toujours des petits trésors, des petites pépites. Et là j'en ai d'ailleurs trouvé quelques-uns, des petits trésors. Pas mal de petites vaisselles et tout. Donc très contente. Mais ouais, je suis un petit peu off. Je suis contente pour moi mais en même temps déçue pour eux. Et c'est un drôle de sentiment. Ça m'a fait de la peine quand même. Puisqu'en plus c'est des personnes âgées qui sont bénévoles et ils sont toujours trop gentils. Donc ouais, un peu tristounet. Maintenant je me rends donc à la ressourcerie. Enfin, j'ai un petit peu de route à faire. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit là à l'instant. Mais j'en ai eu pour 6 euros en tout et pour tout du coup à la Croix-Rouge. À la Brocante. Donc vraiment très très intéressant. Je suis en feu rouge, j'ai dû mettre la clim. Bref, au mois de mai. De toute façon, je vais me plaindre de la chaleur cet été. Donc sachez-le. J'ai dû m'arrêter un autre feu rouge donc j'ai pu remettre mon téléphone en place. Parce que j'avais quand même envie de vous raconter un truc pendant le trajet. Puisque je célèbre une petite victoire. C'est tout bête. Même deux petites victoires. Parce que j'ai traversé la ville en voiture. Chose que je redoute très souvent. Parce que c'est une ville en particulier. Là où il y avait la Brocante de la Croix-Rouge. Ce n'est pas évident, je trouve, en termes de circulation. Donc je redoute toujours de devoir la traverser cette ville. Et là, je me suis dit que j'y allais sans stresser. En essayant de stresser le moins du monde. Et c'est bien passé. Bon après, il faut dire qu'on est en semaine. Et que c'est l'après-midi. Donc il y a très peu de monde. Mais quand même, il y avait un petit peu de circulation. Et je célèbre du coup cette première victoire avec vous. Parce que j'ai réussi. Et que voilà, je suis contente. C'est tout bête. Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle. Et qui se diraient, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Ce n'est pas un exploit. Eh bien, je vous répondrai juste. Que je suis une personne très très anxieuse. Parce que j'en parle très très peu sur ma chaîne. Voire pas. Mais voilà, les personnes qui me connaissent forcément le savent. Et c'est vrai que sur la route, j'ai une anxiété relativement développée aussi. Et voilà. Donc je suis contente du chemin parcouru, on va dire. Sans jeu de mots. Et la deuxième victoire, c'est tout simplement que je me rends à la ressourcerie sans GPS. Et c'est tout bête. Mais ça fait partie aussi des choses qui me font pas mal angoisser. Et qui sont anxiogènes en réalité pour moi. Quand je me rends d'un point A ou un point B. Et que je ne suis pas vraiment familière avec la route. Que ce n'est pas une route que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. J'ai toujours l'appréhension de me tromper ou de louper une sortie ou quoi que ce soit. Et du coup, je mets toujours le GPS. Notamment pour faire ce trajet jusqu'à la ressourcerie. Sauf que maintenant, ça fait déjà plusieurs années que je vais dans cette ressourcerie-là. Et en réalité, je me suis dit tout à l'heure, mais je n'ai pas besoin de GPS en fait. Je me raccroche un petit peu à ça, au GPS et tout. Parce que c'est quelque chose qui va me rassurer. Et c'est pas bête. Je ne dirais pas que c'est bête, mais c'est comme ça. Et là, je me suis dit tout simplement, mais Justine, tu n'en as pas besoin. Ça ne sert à rien de mettre le GPS. En plus, comme ça, je peux vous parler. Donc, ce n'est pas plus mal. Et je sais que je connais la route en réalité maintenant. Donc, voilà. Deuxième petite victoire. Je n'ai pas mis le GPS pour rien. Voilà. Ce n'est vraiment pas grand-chose, je sais. Et c'est vraiment certainement totalement ahurissant, hallucinant. pour les gens pour qui ce n'est pas un problème en fait, la conduite ou l'anxiété. Mais je voulais tout simplement vous en parler parce que juste avant, quand j'étais arrêtée au feu rouge, j'ai appelé mon chéri en haut-parleur. Je l'ai laissé raccrocher et tout parce que je n'appelle pas en voiture. Jamais. Sauf là, à l'arrêt, parce que c'était un feu rouge assez long. Donc, j'ai eu le temps de lui dire ce que j'avais à lui dire sans manipuler mon téléphone. Et juste lui communiquer en fait ces deux victoires. Je suis contente de moi. Voilà. C'est dit. Maintenant, j'arrête avec ce blabla. Me voilà arrivée. Je vais prendre mon petit caddie de grand-mère, comme l'appelle mon chéri, dans le coffre. Puisque ça va bien m'aider en fait, tout simplement pour faire mes petites emplettes dans la ressourcerie. Bah, je suis arrivée à bon bord. Sans GPS. Youhou ! Et je viens de penser aussi à la dernière fois que vous m'avez vue ici et que je suis venue d'ailleurs. C'est quand je recherchais une petite armoire penderie que je n'ai toujours pas trouvée d'ailleurs. Donc écoutez, je vais essayer de continuer mes recherches. Mais je n'y crois pas trop. Aujourd'hui, je n'y crois pas trop. Et puis de toute façon, j'ai un petit budget. Donc, voilà. Je suis trop contente. C'est tout bête, mais je suis toute seule. Je vais faire mes petites emplettes. Je vais chiner un petit peu. Aller dans les ressourceries, ça fait vraiment partie de mes promenades préférées. J'aimerais que j'aime bien y aller avec des copines, avec des amis, avec mon maman et tout. Moi, j'aime bien y aller aussi toute seule. C'est le genre d'activité que j'aime bien faire seule. Comme le cinéma d'ailleurs. Bon, c'est un petit peu le paradis du bazar ici. Il y a plein de petits meubles. Je n'ai jamais ce que je recherche malheureusement. J'ai déjà trouvé quand même quelques étagères dans ce coin-là. Mais j'ai assez d'étagères maintenant à la maison. Pour ce qui concerne le côté vaisselle, ça déborde de partout. Et je trouve toujours des petites choses bien sympathiques. Dans cette ressourcerie, il y en a vraiment partout, partout, partout. Il faut vraiment fouiller. Il y a quand même pas mal de poussière aussi, mais ce n'est pas un problème. Le seul truc qui me gêne, c'est les araignées. Honnêtement. Je veux bien toujours regarder les plats un peu originaux. Pas forcément trop quoi en faire, mais ça j'aime bien. Après, je cherche aussi des petits pichets style pastis. Pour mon chéri. Et de la barbotine aussi. La vaisselle notamment en barbotine. En forme de fruit. J'aimerais bien trouver ça. On verra. Là, il y a écrit pastis, mais ce n'est pas du tout ce genre de choses que je voulais. Je voulais vraiment un pichet jaune avec le logo. C'est précis, donc ce n'est pas forcément sûr que je trouve. Même il y a peu de chance. C'est hyper, hyper sale. Mais ça a du potentiel. Ça, c'est dommage, il est un peu ébréché ici. Sinon, c'était sympa comme cloche. Mais en général, normalement, il y a un plat en dessous. Là, il n'y en a pas. Ça m'aurait bien plu s'il n'avait pas été abîmé. Regardez la quantité de DVD. Le coin livre, je me suis résignée un petit peu à le regarder parce que j'y vais souvent et j'ai beaucoup, beaucoup de livres à lire. Je me suis rendue dans le petit coin friperie aussi. Et pour le coup, j'ai trouvé quelques petites pièces intéressantes. Mais le Graal, c'était clairement le rayon enfant. Et honnêtement, si j'avais eu plus de budget, plus de place, surtout aussi à la maison, j'aurais acheté, je pense, quelques petites maisons, châteaux de Barbie notamment ou de Pet Shop, de Sylvanians, de choses comme ça parce que c'était vraiment adorable. Mais j'ai remarqué que souvent, il manquait des pièces sur ces petites maisonnettes. Et c'est un petit peu dommage. J'ai même repéré des jolis châteaux. Et un château, en l'occurrence, que je cherche et que j'ai mis en favori sur Vinted. Parce que vous voyez, je pense que c'est Charlotte aux fraises, mais je ne suis pas sûre. C'était adorable. Et ce qui m'a chagrinée, c'est que j'ai trouvé plein de pièces, en fait, séparées qui devaient constituer un des châteaux que j'ai en favori sur Vinted et que je recherche depuis longtemps. Mais je pense simplement que les pièces ont été éparpillées un petit peu partout et c'était juste impossible pour moi de rester des heures et de reconstituer le château pour m'assurer d'avoir tout. J'ai déjà un carrosse, donc j'ai laissé celui-ci, mais il était trop joli avec les signes. Malheureusement, il lui manquait les pièces pour le traîner par un cheval. Je reviens de la ressourcerie. Honnêtement, j'ai failli pleurer en caisse. Je vais vous raconter. J'avais une anecdote mignonne à vous raconter. De base, je m'étais dit, oh purée, quand je reviens dans la voiture, je vais leur raconter. Donc je vais vous la raconter rapidement et vous dire le reste qui fait que du coup, c'est plus mignon du tout. Puisque j'avais trouvé un petit plat style apéritif avec trois coupelles. Je crois que je vous l'ai montré dans les images d'ailleurs. Style un peu barbotine avec des petites fraises. Il était adorable. Et le monsieur, je dis, il était, vous allez comprendre pourquoi. Le monsieur m'a vu avec le plat tout cracra. Et il m'a dit, ah, c'est en plus la saleté. Donc je rigole avec lui et je voyais bien qu'il me faisait des blagues. Je le connais, ça fait plusieurs années que je viens là et c'est toujours le même monsieur qui s'en occupe. Et moi, je lui dis, bah oui, la saleté c'est en supplément, c'est ça ? Donc il me lave en fait la petite coupelle dans des seaux avec de l'eau. Donc je le remercie, je lui dis, ah mais laissez, je peux le faire à votre place et tout, il n'y a pas de problème. Mais bon, il insiste, il le fait, donc très gentil. Je le remercie. Et puis à la fin, je lui dis, ouf, heureusement ce ne sera pas plus cher comme on a retiré la saleté. Donc il rigolait, il se marrait. Et puis, arrivé en caisse, quand je sors mes affaires de mon petit cadier à roulettes, je fais tomber un plat par-dessus le plat à coupelle barbotine là. Donc dégoûté parce que mon plat, plat que je vous montrerai, non seulement il s'est ébréché, le monsieur me l'a offert, donc c'est gentil, mais vous allez entendre la suite, vous allez halluciner. Et le plat à trois coupelles s'est brisé littéralement en deux. Donc dégoûté, dégoûté. Il m'a dit, vous voulez le prendre, je vous l'offre ou bien on le met à la poubelle ? Je lui dis, mais là, il est cassé en deux, mais en fait, il y avait plein de petits morceaux qui étaient tombés, donc ce n'est pas réparable en l'état. Donc je lui dis, bah écoutez, jetez-le. Je suis complètement navrée déjà pour la casse, désolée, si vous voulez, je vous le paye et tout. Il me dit, non, 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 il n'y a pas de problème, je le jette et tout. Ok. Déjà, j'étais un petit peu déstabilisée en caisse, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Je dis, deg, mais il m'a dit, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, mon plat était trop trop beau, mais bon, bref. Je lui montre les petits quelques articles que j'avais. Donc j'avais un lot de trois DVD. J'avais, vous allez voir, mais j'ai pris des petits jouets, des figurines pour enfants. J'ai pris également quelques vêtements, mais trois t-shirts et un pyjama, je crois, un truc du genre. Deux petits trucs de vaisselle, enfin voilà, et un petit plateau. Voilà. Et là, il m'annonce 50 euros. Et je fais... Au début, je croyais qu'il rigolait, mais je voyais bien à sa tête qu'il ne rigolait pas. Donc je lui dis, mais pour de vrais, 50 euros ? Il me dit, oui. Je dis, mais ça me paraît beaucoup. Et sur le moment, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je dis, mais là, ça me paraissait vraiment énorme pour la quantité que j'avais, pour les choses que j'avais prises. Sachant les prix que je connais habituellement et que, voilà, je lui dis, mais les vêtements, c'est pas 3 euros ? Il me dit, oui, c'est 2 ou 3 euros, le pyjama, c'est 5. Je dis, ok. Je dis, mais le reste, là, les calculs, ça me paraît pas correct et tout. J'étais déjà très mal à l'aise parce que vous vous doutez bien que, anxieuse comme je suis, j'ai très chaud. Donc, anxieuse comme je suis, j'étais pas très très à l'aise de lui dire ça, quoi, parce que, franchement, c'est pas une partie de plaisir de dire à quelqu'un, attendez, je vais me regarder un peu mieux. Ça me paraît très très cher, mais je fréquente cette ressourcerie souvent. J'étais un petit peu étonnée, quoi, de l'annonce du prix de 50 euros, quoi. Ça me paraissait vraiment hors de prix. Il recalcule avec moi, il compte et tout, je ressors les trucs du caddie. Il y a quelqu'un qui se gare à côté de moi ! Et là, il recompte et il arrive à 25 euros. Donc, moitié moins et il y a une grosse grosse différence de prix entre 25 et 50 euros. On est d'accord. En tout cas, je suis d'accord avec moi-même, si vous n'êtes pas d'accord. Ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais si j'avais dit oui, j'aurais payé 50 euros pour ça. Non, hors de question. Je connais les prix, je connais le monsieur, ça fait des années que je viens, donc je pense qu'il me reconnaît aussi au bout d'un moment. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est dans un moment d'égarement de sa part. C'est un vieux monsieur, on va dire ça, pour l'excuser. Ou s'il a clairement voulu m'arnaquer, quoi. Ça m'a un peu refroidie. J'ai pas très envie d'y retourner, du coup, à cette ressourcerie, alors que c'est ma ressourcerie préférée. Ce genre de choses, ça me gâche un petit peu l'expérience. Du coup, j'ai quand même payé 25 euros, ce qui me paraissait beaucoup plus correct au vu de ce que j'ai pris. Maintenant, je vais à la deuxième ressourcerie. Je suis garée, là. Je meurs de chaud, c'est horrible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire de 50 euros, là, mais je l'ai pas vu venir, en fait. Vraiment pas. Alors, d'accord, j'ai cassé un plat coupelle style apéro, mais il faut pas décoder, quoi. Il a même pas dit désolé et tout. Il m'a dit, bon, bah, ce sera 25 euros. Je dis, ok. J'ai fait mon petit chèque et tout, mais voilà, quoi. La seconde ressourcerie. Alors, clairement, je vais pas acheter ce magnifique set, puisqu'il était à 200 euros. Mais pour 105 pièces, moins de 2 euros par pièce. À l'entrée de cette ressourcerie, ils mettent toujours les choses les plus chères, mais après, ça descend en prix. Quoique, j'ai remarqué qu'ils ont quand même pas mal augmenté les leurs. Un peu de gel hydroalcoolique. J'ai hâte de me laver les mains à la maison, honnêtement. Je vous reprends maintenant que j'ai terminé tous mes achats et que je vais rentrer enfin à la maison. Mais il fait 28 degrés, 28. Pour vous faire un petit topo sur mes dernières emplettes, là, dans la deuxième ressourcerie, eh bien, je suis contente parce que j'ai pas été trop déraisonnable. J'en ai eu pour 21 euros, mais en réalité, il y a 6 euros qu'on va me rembourser. Donc, j'en ai eu pour 15 euros, quoi. Il y a des gens gentils qui me laissent passer. C'est pour une amie à moi qui fait du théâtre avec moi parce que, du coup, je suis trop contente. Je lui ai trouvé un petit gilet, style gilet de costume. Vous savez, les gilets de costume 3 pièces qu'on met en dessous, là, sans manche. J'en ai trouvé un qui serait vraiment parfait pour son personnage dans la pièce de théâtre. Il a envoyé des messages avec photos et elle était hyper emballée. Super chouette, je suis contente de lui avoir trouvé ça. Je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Potentiellement, la vidéo sera scindée en deux et vous verrez la partie vlog qui touche à sa fin maintenant. Et puis, du coup, je vous ferai un haul gigantesque dans une autre vidéo, certainement celle qui va suivre juste après. Comme ça, ça ne vous fera pas trop d'attentes. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi. Désolée, je ne veux pas vous frustrer, mais je pense que je ne l'aurais pas mis dans le titre du book. C'était un haul. Il va falloir attendre la prochaine vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui consomment, justement, le contenu de seconde main que je poste, mais sans s'abonner. Donc, je vois qu'il y a des petits yeux qui me regardent et qui cliquent sur mes vidéos et qui les like, mais qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne. Donc, si c'est le cas et si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour pouvoir être tenu au courant de tout ce que je poste. Merci d'avoir passé ce temps en ma compagnie. J'espère que ça vous aura diverti et que vous avez eu l'impression peut-être de faire une petite sortie avec une copine, mais tout en restant dans le confort de votre sofa, de votre lit ou peu importe où vous regardez cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous !